Et bien salut à tous les ours polaires venant du pacifique On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Une nouvelle vidéo ASMR Sur le jeu Mobile Legends Tout nouveau jeu sur la chaîne Mobile Legends C'est en gros League of Legends sur téléphone C'est un très très bon jeu, je vous le conseil pour ceux qui aiment bien League of Legends Il faut le tester absolument ce mobile Legends Donc on va, en fait je regarde le gameplay en même temps Donc je vais commencer le gameplay tout de suite 3, 2, 1, c'est parti Donc voilà Et je vais simplement commenter le gameplay Avec quelques petits triggers des fois Alors comme vous le verrez je joue le perso qui s'appelle Layla Qui est un tireur fauché des dégâts comme vous le verrez Donc c'est un tireur qui fait des dégâts en gros Et qui peut ralentir aussi Désolé j'ai un petit peu la gorge enrouée Alert Covid C'est très faux, on va pas se mentir C'est vraiment le rhume tout pourri de l'hiver Aucun rapport avec la vidéo On s'en fout Donc du coup on reprend, je vais jouer avec Layla Parce qu'en fait j'ai repris le jeu tout récemment Et c'est le perso de base en gros C'est un des persos de base Et il est très fort C'est pas ma meilleure game, c'est le que j'ai mise là J'en ai fait derrière des bien mieux Mais je trouvais qu'elle était sympa Et surtout on avait un mail-it le bas le monde Donc le perso au milieu là Bon pas trop tard du coup Qui était très bon Et ça a été une belle game Donc voilà Du coup je me suis décidé à la mettre Alors pour ceux qui l'ont remarqué Qui ont l'oreille dans l'ASMR Et bien j'ai un nouveau micro C'est un micro Alors je vais pas vous dire quel micro c'est Je vais pas vous dire quelle marque c'est Et surtout je vais pas vous dire quel prix j'ai acheté Puisque je vais vous demander S'il y en a qui s'y connaissent En micro A votre avis combien j'ai acheté ce micro Est-ce que je t'ai acheté 150 euros, 100 euros, 50 euros Dites moi un prix au pif Ou pour ceux qui s'y connaissent Combien je t'ai acheté Alors le son ne sera pas en binaural Je le dis direct C'est normal C'est ma faute Voilà simplement c'est ma faute J'ai pas mis en binaural Je le dis Mais peut-être que dans les prochaines vidéos Ça viendra Bref On va parler du jeu On va pas se mentir C'est ce qui nous intéresse le plus Alors là vous venez de voir un petit peu le début de game C'est un début de game Oups je vais y faire tomber C'est un début de game Tout ce qu'il y a de plus classique pour moi C'est à dire Je suis monté à la lane du haut Je l'ai défoncé les spires adverses En essayant d'écarter au maximum Les potentiels ennemis Et là j'étais donc avec pas le monde Le mec qui est avec moi là C'est le mec qui va carry la game d'après moi Il a vraiment été excellent Toute la game Et donc là vous voyez On attaque la tour Ce qu'on a fait là C'est qu'on a pété le bouclier En gros il y a un bouclier Sur chaque tour Toutes les premières tours Il y a des boucliers Et si tu pètes ce bouclier Bah T'es bien en fait Mais là vous voyez Si vous regardez dans la mini-map En haut à gauche En haut à gauche pardon J'ai parlé en baillant Vous voyez Donc en bas De cette mini-map Qu'on s'est fait défoncer une tour déjà Et qu'il y avait deux mecs en bas Personne de mon équipe N'est allé à la lane du bas Ce qui est totalement débile Et c'est pour ça que le bas le monde Va descendre Et va aller les défoncer Et heureusement grâce à lui On gagne la game Sinon on se faisait défoncer Dès le début Parce qu'en fait Ce qui se passe Quand tu pètes une tour Sûrement pas une légende Mais ça devrait être pareil Pareil pardon Sur League of Legends Parce que je ne joue pas League of Legends Si vous vous demandez Quand vous pétez une tour Faux spires sont plus forts Et ça c'est un problème Si tu as des spires plus forts qui arrivent Ça veut dire que tes spires à toi Donc des petits soldats Que vous voyez Bah tiendront moins longtemps Et donc vous allez vous faire dominer C'est pour ça que Prendre une tour Ça équivaut aussi A dominer un petit peu Bon bah les légendes Comme League of Legends C'est un jeu Où il faut tempo des fois Il faut savoir retraite Donc là par exemple Rappel Je rappelle pas parce que Je suis à moins de la moitié de ma vie Moins de la moitié de ma vie C'est dur à dire Je rappelle pas parce que Justement J'ai pas de vie C'est parce que j'ai plus Beaucoup de mana aussi Le mana Où l'énergie En gros c'est la barre bleue Que vous voyez En dessous de mon nom En gros il y a une barre verte C'est ma vie Vous l'aurez compris Une barre bleue C'est mon énergie Cette énergie Je l'utilise En utilisant justement Je l'utilise en utilisant Moi j'ai toujours Du super vocabulaire C'est sympa Mais du coup Je me perds dans mes mots C'est incroyable Du coup cette énergie Je l'utilise en utilisant Ce que vous voyez Comme attaque Les trois attaques Pas celle avec La petite hache Mais bien L'attaque rafale Zone et zone La première Donc on va partir du bas Jusqu'en haut La première attaque en bas C'est ma première attaque C'est l'attaque de base Pour mon perso Là et là Mais pour tous les persos Ça va être une attaque de base En fait C'est pas la même attaque Mais tu vois ce que je veux dire Je pense T'as compris Moi mon attaque Pour le coup C'est simplement Un tir plus puissant Et qui me permet Pendant un certain temps De m'échapper Donc de courir plus vite Ce qui est très efficace Pour le coup Ma deuxième attaque De zone Là Ça ralentit les ennemis Et ça leur met des dégâts Très fort aussi En fait Là c'est un perso Qui peut s'enfuir assez facilement Bizarrement C'est pour ça qu'il est fort Et ma troisième attaque C'est l'attaque ultime Chez tous les persos En fait Où là en fait Moi c'est un canon laser Qui défonce tout Très 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 fort Ce coup là Énorme distance de tir La dernière attaque Vous le verrez De toute façon Super Super perso Et là Je suis pas très fort au jeu Je le dis Mais voilà Là vous venez de voir Le balmond Justement là Qui vient de sortir de l'herbe Il m'avait appelé C'est pour ça que je l'ai rejoint Et là on va défoncer Un mec direct Et l'autre Il va se casser Parce qu'il sait qu'il peut rien faire Pour son pote Et donc Il est perdu le mec Il sait pas quoi faire Il est là Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'aide mon pote Est-ce que je n'aide pas Bah non Il peut pas l'aider C'est fini pour lui Donc voilà Cette hésitation Cette hésitation Ils vont l'avoir plusieurs fois Dans la game Et c'est ce qui va leur coûter La game Moi et le balmond Pour moi C'est nous deux Qui avons le mieux joué Il y en a un Qui va peut-être faire Une meilleure game Sur le papier Mais en fait Dans les faits Pas vraiment Vous allez voir Mais là pour l'instant Je commence bien ma game Pas de kill Malheureusement Mais Trois assists Donc c'est quand même cool Trois assists C'est sympa Je vais jouer Vraiment tranquillement Vous voyez Ego mid On se fait un petit peu Défoncer Mais avec le balmond On laisse Pour le moment Il n'y a pas d'inquiétude Dans le sens où On a un mate Qui tient Par contre Il se fait défoncer Et là le balmond Direct il se dit Ok j'y vais Mais moi je ne vais pas le suivre Je ne vais pas le follow Parce que simplement Je vais défoncer Cette tour là J'ai la possibilité De défoncer Cette tour là Mais Là Boum Je me fais attaquer Oh mon dieu Bah là je vais me faire défoncer Concrètement Je me fais défoncer Et ce perso là il va me défoncer Plusieurs fois dans la game Vraiment il m'a défoncé Toute la game Le mec il m'a défoncé Ça arrive Dans tous les jeux Et donc je vais attendre Je vais me faire res Voilà une mort C'est pas fou On va pas se mentir C'est rookie Une mort Et 3 assists C'est pas ce qu'on appelle Un score de dingue Mais c'est pas grave J'abandonne pas Je me dis allez vas-y Je vais tout donner Et c'est ce que je vais faire Je vais tout donner Et comme vous le voyez Là le balmond Il a 4 kills Aucune mort Rien Lui pour le coup Il fait sa meilleure game Mon pote Attendez Je vais changer de trigger Juste Je fais des bêtises Donc là Je suis remonté A la line d'en haut Je défonce toujours Les spires Pour moi C'est ultra important Les spires Parce que Pour moi tu vois Ne serait-ce que moi Tu vois ce que je fais Je défonce Je permets à ma ligne De spire de remonter Déjà là Ça veut dire que Ma ligne En gros du haut Est plus forte Que celle de l'ennemi Puisque j'ai plus de spires Tu vois ce que je veux dire Là je vais suivre le balmond Le mec qui est avec moi Il n'y a personne Sur la ligne Et là il y a un mec Et alors ce mec C'est donc Je ne sais plus De perso Comment il s'appelle Si long Je crois que c'est si long Il a une capacité Un pouvoir Comme moi j'ai Tu vois Sauf que lui Avec sa lance Là On le voit bien Voilà Avec cette lance Il peut t'attraper En fait Et s'il t'attrape Si tu veux Il te ramène Derrière lui Ce qui fait que Sinon que c'est un perso Qui est très fort Derrière en gros Ok je me suis fait défoncer C'est pas grave Donc sinon Je disais Il est très fort Dans une tour Parce que si il t'attrape Il t'envoie sur la tour Tu prends tous les dégâts De la tour C'est horrible Et avec l'aila Pour le coup Je peux l'éviter Mais pas le monde Le mec qui est avec moi Il peut pas l'éviter Il a là le gros problème Et donc là Vous voyez On a fait ce qu'on appelle Un test Mais ils sont tués Mais quoi qui pire Parce que moi j'ai rien fait On va pas se mentir Enfin j'ai 7 assist Mais j'ai rien pour lui Ils ont tué Les 5 mecs en même temps Ça Quand ça t'arrive T'es super content Parce qu'en fait Tu prends l'avantage partout Si tu veux Tu peux tuer tous les spires Sur toutes les lignes Et donc Les mecs Ils vont passer un temps fou A prendre les spires Et toi Pendant ce temps là Tu peux avoir Par exemple La tortue Qui vient d'être vaincue En gros Aramène de l'or Je connais pas bien encore Je m'en souviens plus trop De tout ça Il y a aussi le lord Vous le verrez après Dans la partie Mais il va avoir Quelque chose d'important Le lord Donc là Je suis level 10 C'est bien Là On attend ici Qu'est-ce qui se passe Je crois On va se faire défoncer Il y a un mec Il va se faire défoncer Dans le souvenir Je me suis un peu Exactement lagué C'est dommage Mais bon C'est pas grave Je regarde avec vous Alors Qu'est-ce qui se passe Ouais Donc là Il me dit retraite Parce qu'ils se sont fait défoncer J'attends un petit peu Voilà Là je tombe J'attends les spires On va les défoncer Il n'y a pas de problème Je vais essayer De prendre un autre trigger Hop là Là on va le défoncer Facilement Pas de problème Le deuxième On va l'avoir Elle Leila en face Looper son ulti Je viens de te kill Un mec Mon deuxième kill Pas le monde Il défonce tout le monde Il s'en fout Et là vous voyez Encore une fois Le silo en face de nous Il se met dans la tour Il nous attend Il va essayer de mettre son attaque Il attend Il sait très bien Je peux le toucher Mais il attend L'opportunité Je te demande De m'attraper S'il m'attrape Et qu'il me met sous la tour Je me fais défoncer Moi j'ai pas de vie C'est normal Là on va essayer D'attaquer la tour direct Pourquoi ? Parce que Une fois que tu décimes Tu pètes cette tour là C'est la dernière tour Avant la tour principale Que tu dois détruire En gros pour gagner Oui parce que Si certains connaissent pas LoL Ça va être compliqué Bref Donc en gros là On est dans la merde On le sent bien On va essayer de bac Avec mon pote Je suis en 3 de 10 Donc c'est bien Donc du coup On a pété Oui Je me suis perdu Dans mon idée On a pété La ligne du milieu Toute la ligne du milieu Ce qui fait Que là on va avoir Ce qu'on appelle Des super mignons Qui sont simplement Des spires Beaucoup plus fort Et généralement Quand ça t'arrive Ça t'es pas content On va pas se mentir T'as envie de te tuer Parce qu'ils sont trop chiant Ils font des dégâts de fou Et moi Je joue Là pour le coup Je trouve que je joue Assez intelligent Pardon C'est que j'attaque Le côté opposé Les mecs ils sont au middle Ils sont tous concentrés Au middle Et moi Je suis la petite fouine Qui passe à gauche Et qui va péter La tour de gauche Et là Super mignon Au milieu et à gauche La partie T'es pas du tout fini encore Il reste Quoi que Il reste 3 minutes Mais en fait là C'est déjà fini Jamais ils peuvent revenir Tu vois Pourtant là je vais me faire tuer Ouais Il me défonce Lui je vous l'ai dit Il m'a défoncé De la guerre J'étais pas loin de le tuer Mais bon Voilà Ça arrive Mais Je sais qu'on a gagné En fait A ce moment là Je sais qu'on a gagné Vous voyez je regarde Ils mettent se rassembler Sur le lord Donc là c'est le lord En gros le lord C'est comme la tortue C'est un énorme boss Que En fait Si tu le tues T'as des avantages Par exemple Et le lord L'avantage qu'il a C'est simplement Qu'il va t'aider Il va tuer Il va tuer Les adversaires Quoi Enfin c'est Comment dire C'est un boss C'est un géant Ouais Je sais pas comment expliquer C'est dur à expliquer Mais là du coup Tous mes mates Sont rassemblés dessus C'est ça Ouais 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 C'est ça Donc moi j'arrive Boum Le lord activé C'est ça Non Ouais ils vont choper le lord Je pense Je regarde Il y en a un qui est mort A cause du lord C'est un peu con Ouais le lord a été vaincu Donc let's go Pas le monde Toujours dans les bons coups Il a super bien joué Toute la game Exceptionnel Vraiment très bon Moi je suis en 4-3-10 C'est pas exceptionnel Mais bon Je suis là quand même Et là Aïe Je sais pas trop quoi faire Je me dis Allez je le joue Je le tue Il a pas le monde Là j'ai plus de vie Je tue un autre mec Cinquième kill Là dans l'autre J'avais pas tué par Et là je me dis Mais non je vais pas back en fait Je vais prendre le lord Et on y va Let's go Ils sont deux mecs morts Qui arrivent dans 20 secondes C'est beaucoup trop long Vraiment Et on se dit Allez on y va On attend un petit peu On tape des dégâts Là je me fais défoncer C'est bon Je me fais défoncer Mais je reste un peu à l'écart Parce que je suis un perso qui tient Je le rappelle Je me pète Mais là honnêtement Il n'y a pas besoin de se précipiter Les mecs sont morts forcément Ils peuvent rien faire Ils peuvent pas attaquer Ils sont bloqués On a des levels d'avance sur eux Là vous voyez ils sont level 12 Mais on est level 14 Quasiment 15 C'est un joie pour eux Vraiment c'est un joie Lui pourtant il va nous détruire Les deux là il nous détruit Incroyable Franchement il est incroyable Il a vraiment été exceptionnel Mais là je me dis Oh putain Le balmondi c'était Tile de mort Incroyable Vraiment c'était C'était une game Vraiment sympa Je vais arrêter avec eux Les triggers Ça va se terminer de toute façon Et là vous voyez C'est la fin de la tour Donc ça va se terminer Boum victoire Du coup ça va être la fin de la vidéo On va juste regarder les stats Mais j'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Sur ce petit jeu N'hésitez pas à l'installer Il est vraiment bien Pour ceux qui veulent peut-être Essayer de jouer avec moi Pourquoi pas Mais j'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura relaxé Avec ce nouveau micro Moi je suis très content De l'avoir Je trouve qu'il est très bien Donc on verra ce que ça donne Sur ce je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501